bienvenue dans cette émission ton motivateur personnel it's your boy and girl 2019 l'année de l'action répète après moi action action oui c'est l'année de l'action alors je te donne donc les cinq conseils cinq étapes pour que tu puisses créer aussi ta propre entreprise je répète créer ta propre entreprise ça n'a rien à voir avec seulement l'argent mais ça a tout à voir avec la liberté de faire ce que tu veux quand tu veux la liberté de voir ses enfants grandir la liberté de voir tes proches plus souvent la liberté de prendre tes vacances quand tu veux la liberté c'est une liberté pour toi alors troisième conseil alors le premier c'est passe à l'action le deuxième c'est que tu n'as pas besoin des idées tu as besoin des problèmes et quand tu trouves les problèmes troisième étape créer un produit et trouve un produit que tu va leur présenter simple que ça troisième produit et troisième étape trouve un produit que tu vas leur présenter je disais dans l'étape numéro 2 que tu sais tu n'as plus besoin de trouver la meilleure idée tu as besoin de trouver le marché a besoin de quoi c'est quoi le problème du marché à ce temps maintenant quand tu sais le problème du marché crée toi même un produit crée quelque chose que tu vas leur vendre ou bien trouve un produit associé tu vas avoir du bénéfice aussi simple que ça donc ce qui est important c'est quoi c'est de créer un produit que ton que que ton marché a besoin ne crée pas un produit que tu aimes ah ça c'est très important ne crée pas un produit que tu aimes créer un produit que ton marché est ce qu'il a besoin de ça parce que beaucoup trop d'entrepreneurs font l'erreur font l'erreur de créer le projet des produits qu'ils aiment eux mêmes qui sont si tu aimes trop le produit en fait des fois créer un produit qui est associé avec le marché parce que tu vas pas acheter des produits toi même quand vous savez j'ai un exemple il y a un restaurant une chaîne de restaurant justement qui s'appelle Tim Horton alors ils vendent du café du café le matin etc le propriétaire de ce de cette chaîne de restaurant comment il a trouvé c'est qu'il a trouvé un problème le problème c'est que les gens n'avaient pas le temps le matin de faire leur café alors ce qui se passait c'est quoi c'est que alors il allait dans une rue il y avait tellement de trafic des voitures passées là ils passaient ils passaient il y avait il y avait un feu mais les voitures passaient il y avait tellement de trafic ce qui s'est passé c'est quoi c'est que il a trouvé une idée il a créé un produit il a pris une chaudière il a commencé à faire du café au bord de la route au bord de la rue quand les gens s'arrêtaient au feu il leur servait du café tenez tenez monsieur voici votre café bonne journée au travail bonne journée il a trouvé un problème il a créé un produit alors ce qui s'est passé c'est qu'il était seul après ce il ne pouvait plus faire seul il a appelé une deuxième personne il a dit écoute pendant que moi je serre du café s'il te plaît toi faisons du café ensuite une troisième personne pendant que moi je serre lui fait du café toi fais nous la comptabilité s'il te plaît ensuite une quatrième personne qui avait une roulotte est ce que tu peux nous donner ta roulotte s'il vous plaît parce qu'on a besoin de plus d'espace pendant que moi je serre le café en route lui fait la comptabilité lui fait du café toi tu t'occupes de l'entretien et une cinquième personne et une sixième personne et septième personne et aujourd'hui c'est l'une des plus grandes chaînes de café dans le monde c'est parti d'un problème d'une petite un petit problème il a vu que les gens n'avaient pas le temps le matin pour faire leur café et ils voulaient pas forcément s'arrêter descendre de la voiture etc non il s'est mis au bord de la route il leur servait le café il partait alors quand tu trouves le problème tu apportes la solution tu crées le produit vous expliquez que l'entrepreneuriat c'est quoi être entrepreneur c'est trouver un problème apporter la solution en échange d'une rémunération je répète trouver un problème apporter la solution en échange d'une rémunération c'est ça exactement être entrepreneur et j'ai une centaine d'entrepreneurs justement qui ont suivi tout le cursus de mes services c'est très important pour toi si tu veux vraiment le faire trouve un problème arrête de toi et crée ce produit là qui va pas vers une personne parce que la vérité c'est que qui vise tout le monde ne vise personne alors c'était le troisième conseil pour t'aider justement entreprendre pour t'aider à créer ta propre entreprise si ça t'a aidé alors passe à l'action maintenant dès qu'un passe à l'action de trouver le problème cherche le problème et non les idées et trois créer le produit adapté à ton marché alors c'était la troisième étape le troisième conseil c'est tout pour aujourd'hui alors c'était ton motivateur personnel en quelqu'un si tu veux savoir plus sur des ateliers gratuits qui te permettent de pouvoir créer ton entreprise va sur vivre de mon talent point com vivre de mon talent point com et tu vas trouver tout ce qu'il te faut on se voit dans une prochaine édition